On va s'intéresser aux féculents et au gluten avec une naturopathe, c'est Marie-Caroline Schauer qui est là. Donc justement, est-ce qu'on a le droit de manger des féculents à tous les repas ? Est-ce que c'est bon pour la santé ? Alors, on a le droit de manger des féculents à tous les repas, c'est plus une question de quantité et surtout de quantité journalière. C'est que la quantité d'énergie au global qu'on va consommer dans la journée est importante. On peut la prendre des céréales, cette énergie, mais on peut aussi la prendre des graisses. Donc c'est le global en fait qui doit être limité, mais en soi, si on fait attention aux proportions et à la qualité des féculents ou des céréales qu'on consomme... Alors on va reparler de la qualité et de la quantité un peu plus tard. Tout de suite, on va regarder un petit data sur les féculents. Chef, c'est parti, une acier de frites, un plat de spaghetti, un bol de quinoa pour la 15e. Les féculents, on les adore, mais on entend tout et son contraire les concernant. Pâtes, pommes de terre, lentilles, même famille et pourtant si différents, comme vous et vos frères et sœurs en somme. En fait, il existe trois catégories de féculents. Les céréales, les légumes secs et les tubercules. Le terme vient du latin faeculentus, qui signifie plein de vases, debout. Là, tout de suite, le risotto devient moins appétissant. Mais aujourd'hui, finis les références à la terre. Il est même recommandé d'en manger trois fois par jour. De un, parce que les féculents sont gorgés de glucides et représentent les fameux sucres lents dont notre corps a besoin. De deux, parce qu'ils sont nourrissants et permettent d'éviter le grignotage. Et de trois, parce que les féculents sont tous d'origine végétale et se constituent en grande partie d'amidon, essentiel à notre transit. Et contrairement à ce qu'on entend, on ne prend pas de poids en mangeant un bon plat de féculents. C'est ce qu'on ajoute dessus qui fait mal à notre popotin, la sauce bolognaise ou le beurre sur les pattes. Alors, on diversifie son alimentation puisqu'on a l'embarras du choix. Riz, pois chiches, haricots, mais aussi manioc, topinambour ou patates douces. Pour être vraiment au top, on privilégie des cuissons sans matière grasse et des féculents complets, beaucoup plus riches en fibres. En France, nous avons la star du féculent, le pain, dont les Français consomment en moyenne 120 grammes par jour. Et bonne nouvelle, pour être en forme, il faudrait que les féculents représentent 50% de notre apport énergétique. Nous en sommes seulement à 43%. Alors, vous reprendrez bien une petite miche ? Voilà, si vous avez des questions à poser à Ensemble, c'est mieux. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, par téléphone ou par mail. Marie-Caroline Schauer, là, on vient de voir que les féculents étaient très importants à notre équilibre alimentaire. Lorsqu'on pense féculents, on pense souvent patrie. Là, on en a découvert plein d'autres. Est-ce qu'on peut vivre en mangeant que des pâtes et du riz ? Les sportifs, souvent, vous savez, qui ont des grandes plâtrées, comme ça, on dit que c'est bon pour eux, mais nous, les gens normaux ? Les gens normaux qui ne font pas ou moins de sport ont besoin de moins d'énergie. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est que la quantité énergétique qu'on consomme soit cohérente avec l'exercice physique et la dépense qu'on a en face. Et l'énergie n'est pas liée que, en fait, aux glucides ou aux lipides. C'est aussi lié aux oligo-éléments, aux vitamines. Donc, on ne peut pas faire reposer toute notre alimentation sur les féculents. Ce ne serait pas juste, en fait, de dire ça. Alors, souvent, quand on pense féculents, j'ai dit on pense pâtes, on pense riz. Là, on a plutôt vu des lentilles, des choses… C'est vrai que les enfants, ils sont attirés par les pâtes et le riz, moins par les lentilles et d'autres féculents. Est-ce que quand on prend des produits de supermarchés, de grandes distributions, ils sont un peu transformés ? Est-ce qu'ils se sont encore des féculents ? Oui. Alors, au sens botanique du terme, oui, ça reste des féculents. Par contre, effectivement, le fait qu'ils soient très travaillés, qu'ils soient transformés ou qu'il y ait du surajout de gluten, par exemple, font qu'ils n'ont pas la même qualité. En fait, un féculent ou une céréale de qualité doit être complète pour garder les fibres et faire en sorte que l'assimilation de ce sucre soit progressive sur plusieurs heures. Alors que si on prend du riz blanc ou des pâtes blanches et qu'on en mange une plâtreine, donc si ça représente l'intégralité de notre plat, en fait, on va avoir beaucoup de sucre rapidement dans l'organisme et c'est là qu'on va stocker. Alors que si on prend des petites portions avec beaucoup de légumes et complets, le sucre va arriver progressivement sur plusieurs heures dans notre sang et là, on va l'utiliser au fur et à mesure qu'il arrive dans notre sang. Et donc là, on ne va pas le stocker. Alors ça, c'est pour l'énergie, mais est-ce que, quand vous dites pas stocker, ça ne fait pas grossir, c'est cela ? Ça ne se transforme pas en gras. C'est ça, c'est pas stocker, donc ça ne nous fait pas grossir. On est assuré qu'avec du riz complet, avec des pâtes complètes ou avec, par exemple, des lentilles ou ce genre de choses, ça va rester dans notre organisme, mais ça va partir, alors que le reste, ça peut se transformer directement en gras. Oui, alors je ne vous garantis pas que si on reste sans bouger, ça ne puisse pas se stocker. Tout dépend de la quantité qu'on consomme par rapport à l'exercice qu'on fait. Mais oui, si on a une activité qui correspond à la quantité qu'on consomme, on ne le stockera pas en gras. Pourquoi maintenant le gluten est devenu un peu la star des recettes ou des régiments ? Oui, alors on en parle beaucoup parce qu'il y a une prise de conscience, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont être intolérants au gluten, mais plus parce qu'on en a de plus en plus dans notre alimentation, c'est surtout ça, et que les aliments sont enrichis en gluten. Quand on regarde, par exemple, des aliments faits à base de blé, ou on va regarder le pain de mie, par exemple, qui est à base de blé, qui contient déjà beaucoup de gluten, mais si vous regardez dans la liste des ingrédients, il y a du gluten surajouté. Et les glutens sont assez difficiles à digérer pour la plupart d'entre nous. Et donc la quantité fait que ça augmente les problématiques. Ça veut dire que si on essaie déjà de bannir les produits transformés de la grande industrie, on va réduire automatiquement notre quantité de gluten dans le corps ? Alors déjà, oui. Mais alors même en boulangerie, de façon générale, on l'utilise dans l'agroalimentaire. Mais même en boulangerie, si on n'utilise pas des farines le plus simple possible, on peut aussi se retrouver avec des farines qui ont des surajouts de gluten. Ce qu'il y a, c'est que ça permet au pain d'être plus moelleux, de mieux tenir lorsqu'on le fait lever, puisque le gluten, c'est ce qui va donner l'élasticité. Mais si c'est mal digéré, c'est aussi ça qui va créer des inflammations intestinales. Quels sont les symptômes ? Comment on peut savoir soudain qu'on a des allergies au gluten, qu'on est intolérant au gluten ? Alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de symptômes différents. Ça peut être des douleurs de ventre, ça peut être de la grande fatigue, ça peut être de se sentir un peu l'esprit embrouillé aussi, parce que les dérivés de gluten mal digérés sont des substances qui sont proches des morphines. Donc certaines personnes vont tout simplement se sentir le cerveau un peu embrouillé. En fait, la meilleure chose, c'est d'essayer de les réduire, voire de les enlever de l'alimentation pendant trois semaines, et de regarder si on se sent mieux ou pas, et après de le réintroduire et de regarder avec quelle quantité on se sent bien. On voit pas mal de gens aussi qui font des régimes sans gluten, en pensant que ça les fait maigrir. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est une idée un peu dangereuse tout d'abord ? Alors d'abord, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai que beaucoup de personnes vont perdre du poids en enlevant le gluten, surtout s'ils le toléraient mal. Parce que lorsqu'on digère mal un aliment, ça fait stocker beaucoup de toxines dans le corps, et ça fait qu'on va avoir plus de rétention d'eau aussi au niveau des tissus. Et le fait d'enlever un aliment qu'on digère mal va aider à perdre tous ses surplus. Donc c'est vrai que ça peut faire maigrir. Après, ça doit pas être une fin en soi, on doit pas enlever le gluten de façon stricte pour maigrir. Par contre, oui, de le réduire dans l'alimentation, et surtout de diversifier en fait les céréales, ça permet déjà naturellement de le réduire sans prendre de... Quels sont les aliments ? On a parlé du blé. Quels sont les féculents ou les aliments où on va trouver le plus de gluten, ce qu'il faut éviter ? Le blé et tous les dérivés, donc le blé mais aussi les pôtres, le camut, vont contenir beaucoup de gluten. Et surtout, les gliadines, c'est surtout ce gluten-là qui est embêtant. On en retrouve également dans le seigle et dans l'orge, mais dans tous les autres produits, ce ne sont pas les mêmes types de gluten qui n'ont donc pas du tout les mêmes conséquences. Donc on peut consommer du pur avoine. Par contre, l'avoine est souvent contaminée par le gluten parce que les champs sont souvent à proximité et sont contaminés, déjà par du blé, qu'on l'utilise sur les mêmes chaînes. Pourquoi ? Le gluten est volatile, il peut aller sur d'autres... Non, mais les grains, oui. Et du coup, on peut se retrouver dans l'avoine, si ce n'est pas du pur avoine, avec une certaine proportion de blé mélangé à l'avoine. Mais si on utilise du pur avoine, il n'y a pas de gluten dedans. Il y a des tests pour savoir qu'on est allergique ? Ça marche, ça, ou pas ? Alors, ce n'est pas forcément une allergie. L'allergie, c'est vraiment la maladie celiaque. Et ça, il y a des tests, oui. Maintenant, le fait qu'on le tolère mal parce qu'on le digère mal, il n'y a pas vraiment de test. On ne peut pas le... Alors, on peut doser les dérivés morphiniques dans le sang. Oui, ça, on peut le faire. Mais après, sans avoir de dérivés morphiniques dans le sang, on peut aussi tout simplement avoir de l'inconfort digestif. Et ça, c'est vraiment... Il n'y a pas mieux que la clinique. C'est-à-dire le fait de l'enlever et de regarder comment on sent et de le réintroduire pour voir si les symptômes ou les désagréments qu'on avait reviennent ou pas. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. On veut manger de plus en plus naturel, mais on a l'impression que ça devient de plus en plus compliqué de manger. C'est vrai que l'intolérance... Avant, on parlait d'allergie. Il y avait ceux qui étaient allergiques, ceux qui n'étaient pas. Maintenant, il y a cette zone entre deux, l'intolérance. C'est vrai que ça complique beaucoup le travail. C'est vrai.